Bonjour, je suis Nyx et vous regardez le récap d'août. Un récap qui n'aurait pas dû voir le jour faute de contenu, mais cette semaine j'ai eu l'opportunité de m'associer aux organisateurs du festival Ludesco qui aura lieu en septembre afin de vous faire gagner des places. Je vous donne rendez-vous en fin d'émission pour en apprendre un peu plus sur cet événement avec l'un de ses organisateurs, Loïc Gruring, il est l'invité du mois. J'en profiterai pour mettre en avant deux campagnes dont les lancements sont très proches au moment où vous regarderez cette émission et je saisirai même l'occasion pour vous passer de messages d'utilité publique, c'est par là qu'on va commencer. En cette fin d'été, il y a deux informations que j'aimerais partager avec vous et la première c'est le lancement de mon compte Instagram. Je ne suis pas un grand féru de réseaux sociaux, mais cette plateforme va me donner l'occasion de vous communiquer à l'avance les projets sur lesquels je travaille afin que vous puissiez me transmettre vos questions à leur sujet. Ce sera donc un lieu d'échange privilégié qui vous permettra d'influencer le contenu de mes reviews mais gardez l'oeil ouvert car très prochainement je vous ferai aussi gagner des jeux dans le cadre de partenariats avec des éditeurs. Je vous invite donc à cliquer ici ou dans le lien en description pour me rejoindre. N'ayant reçu absolument aucune boîte ce mois-ci, je vais maintenant vous présenter deux projets dont j'attends le lancement avec impatience et dont je serai ravi de vous reparler le mois prochain, c'est la rubrique coulisses de campagne. On commence avec la première extension de Sea of Legends dont le financement devrait avoir commencé au moment où vous regardez cette vidéo. Proposé uniquement en anglais, relativement coûteux, le premier jeu de Guildhall Studios est assez mal implanté dans nos contrées et pourtant il dispose d'atouts majeurs qui devraient faire chavirer tout joueur un temps soit peu polyglotte. Dans Sea of Legends vous incarnez un pirate et devez amasser le plus de notoriété possible pour gagner la partie. Si ces mécaniques de base sont assez élémentaires, puisqu'il vous faudra essentiellement voguer de port en port afin de récupérer divers objets ou de découvrir des trésors, le jeu se singularise à de nombreux égards. D'abord, l'essentiel des combats est résolu avec des jets de dés, l'essence du jeu consistant à en jeter un maximum grâce à votre équipement et à vos matelots. Pour aller encore plus loin, la plupart de vos cartes vous permettront de tricher et de manipuler ces dés à votre convenance. Enfin, vous choisirez en début de partie un amant et un ennemi juré qui auront un impact sur vos résultats. Ensuite, le jeu est extrêmement vivant. Quel que soit le nombre de joueurs à la table, une partie inclura toujours trois factions gérées par une IA, factions ayant un comportement propre et surtout la possibilité de remporter la partie. Il faudra donc, de temps en temps, arrêter de se tirer dessus et former des alliances de circonstances afin d'empêcher le jeu de vous voler la victoire. Enfin, Sea of Legends fonctionne avec une application assez sophistiquée qui vous permet, quand vous le souhaitez, de vivre des aventures narratives à l'image de ce que propose Above & Below. La vraie différence, raison de la nécessité d'une application, est que ces histoires seront générées par l'application en fonction de l'état de la partie, des factions en jeu mais aussi de vos rivalités avec vos adversaires. Il ne sera donc pas rare, au détour d'une de ces scénettes, que les misurés de l'un de vos adversaires viennent vous proposer une alliance ou même que l'une des factions gérées par l'IA sollicite votre aide pour une victoire partagée. En résulte, un jeu riche en rebondissements, dont j'avais fait un let's play il y a quelques mois et dont l'application a complètement été réécrite pour offrir des histoires plus variées et adaptées à vos parties. L'extension proposera entre autres d'affronter la nouvelle faction des Français, toujours avec le même humour qui n'est pas sans rappeler la saga Pirates des Caraïbes. Le reprint et l'extension de Sea of Legends sont actuellement en campagne sur Kickstarter. Vous le savez maintenant, quand je parle de jeux, je m'attache autant à ces mécaniques qu'aux auteurs qui se cachent derrière. Age of Comics, dont j'aurai l'occasion de vous reparler en septembre, fait partie de ces campagnes qui méritent que l'on mentionne leur origine. Ce jeu italien de placement d'ouvriers, prenant pour décor ce que l'on appelle l'âge d'or des comics, a été créé par un couple de passionnés absolument pas prédestinés à travailler dans le jeu de société. Il rappelle en cela l'éditeur Cogito Ergo Meeple, dont j'avais eu le plaisir de parler lors de mon récap de janvier. Elle est économiste, il est réalisateur et surtout passionné de bande dessinée, Sonia et Giacomo ont lancé leur projet avec deux idées en tête, rendre hommage à cette époque si particulière dans laquelle la créativité était échevelée et la concurrence sans pitié, et proposer un jeu de placement d'ouvriers qui soit beau, accessible et rapide. On peut affirmer sans hésiter qu'au moins une des conditions du contrat est remplie, tant Age of Comics se démarque par sa DA, parfaitement fidèle au thème, sans jamais paraître vieillotte ou kitsch. On la doit à la talentueuse Laura Gouglielmo, en charge de tout l'enrobage graphique du jeu. Dans Age of Comics, il faudra propulser votre maison d'édition au sommet et dans un jeu qui se veut mid-range, assez intuitif dans son fonctionnement, et donc ouvert à des fans de comics qui ne seraient pas pour autant de gros joueurs de jeux de plateau. Le jeu est particulièrement raisonnable en termes de nombre de cartes et d'actions disponibles, même si derrière cette accessibilité se cache la possibilité d'introduire de nombreux modules, permettant aux joueurs de façonner l'expérience de jeu qui colle le mieux à leur niveau. L'objectif des auteurs était de garder le contrôle sur l'équilibrage de ce premier projet. Le plateau est divisé en trois parties distinctes, celle du milieu étant la plus importante. C'est ici que vous programmerez vos actions, du recrutement de nouveaux artistes à la recherche d'inspiration, de l'impression à la collecte de royalties. Si le jeu ne propose pas d'interaction directe entre les joueurs, il impose néanmoins une forme de guerre logistique dans le fait qu'un joueur effectuant une action bénéficiera de meilleurs effets que ceux qui la feront après lui. Sur la partie droite, vous ferez un véritable travail de VRP en allant démarcher les revendeurs aux quatre coins de la ville. Cette démarche parfois coûteuse, il vous faudra prendre les transports, est indispensable si vous souhaitez faire l'actualité et gonfler vos ventes. Car dans Age of Comics, vous allez recruter des auteurs et des dessinateurs plus ou moins spécialisés qui vous amèneront bien souvent à vous focaliser sur un type de parution en particulier. Western, horreur, policier, pour réaliser des chefs-d'oeuvre, il faudra mettre à profit le talent de vos employés. Le jeu déborde de thèmes et donne vraiment la sensation de s'immerger dans l'Amérique des années 50. Chaque comique réalisé possède sa couverture propre, et c'est un vrai plaisir que de repérer toutes les références aux classiques ou d'imaginer ce que ses albums racontent. Le soin apporté à la cohésion thème-mécanique ne s'arrête pas là. Vous aurez la possibilité par exemple, si vous êtes complètement surclassé par un joueur dans un genre donné, de produire des contrefaçons à moindre coût afin d'inonder le marché et de générer des revenus. Ces contrefaçons sont elles aussi richement illustrées. Autre exemple, vous devrez être très attentif à votre recrutement. Si un auteur vétéran améliorera la valeur de vos comics, un jeune auteur, symbolisé par une carte de moindre valeur, vous fera profiter de son dynamisme et de ses idées novatrices, symbolisées par un jeton de création supplémentaire. Ce genre d'attention aux détails fait vraiment du jeu une expérience à part entière. La partie gauche du plateau, enfin, vous permettra de garder trace des ventes et de l'engouement provoqué par chacune de vos sorties, élément indispensable pour gagner de l'argent et finir vainqueur. Prévu de démarrer le 19 septembre, Age of Comics n'a pas encore révélé tous ses secrets. Le mode solo proposé a l'ambition de changer la façon dont les modes solo fonctionnent dans ce genre de jeu, et de nombreux stretch goals particulièrement excitants seront révélés très bientôt. En cas de succès, le couple aimerait prolonger l'expérience et proposer d'autres jeux, toujours dans le monde de la bande dessinée, en s'attaquant, pourquoi pas, à l'âge d'or de cet art en France. Je vous donne rendez-vous le 18 septembre pour aller un peu plus loin dans l'explication des règles du jeu ou dès maintenant sur Instagram pour échanger avec moi à son sujet. Parfois moins visible derrière des géants comme le FIJ ou le PEL, de nombreux festivals mettant en avant notre passion ludique ont lieu tous les ans un peu partout en région. Aujourd'hui, je vous propose de gagner deux places pour aller découvrir l'Udesco, mais avant de vous dire comment, j'ai demandé à Loïc Groering, qui fait partie du comité d'organisation, de nous en dire un peu plus à son sujet, c'est l'invité du mois. Loïc, tu fais partie du comité d'organisation du festival l'Udesco et tu nous proposes de gagner deux fois de place pour l'édition de cette année. Est-ce que tu veux bien nous dire avant tout ce qu'est ce fameux festival l'Udesco ? Bien sûr. Il s'agit d'un festival de jeux et d'expériences ludiques qui a lieu normalement en mars, mais cette année ce sera en septembre, donc du 10 au 11 septembre prochain, 2022, et qui a lieu à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, dans les montagnes de Châteloise. D'accord. Alors combien de temps ça dure déjà ? Donc deux jours, deux jours non-stop, comment ça marche ? C'est une salle ouverte, fermée ? Alors, cette année on va faire 34 heures non-stop, mais normalement quand on fait en mars les années pleines, hors pandémie, c'est-à-dire on fait 55 heures non-stop. C'est-à-dire qu'on a les salles principales du festival qui sont ouvertes en permanence, et on a des gens qui jouent en permanence. Alors ils n'ont pas toujours la même tête, mais il y a toujours des gens. C'est-à-dire même de nuit, on va avoir des sessions un petit peu nocturnes avec des jeux qui tournent et des gens qui essayent des choses, c'est ça ? C'est ça, il y a toujours au moins une ou deux parties en cours quelque part dans le festival. Alors est-ce que l'UDESCO, ça envoie à l'UNESCO, vous en parlez sur le site du festival, est-ce que tu expliquais le rapprochement, d'où vient ce nom ? Alors, ça c'est historique, c'est donc l'association LUDESCO, qui organise le festival LUDESCO, a été fondée en 2009, et il se trouve que c'est la même année que l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'urbanisme horloger des villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Donc la Chaux-de-Fonds, c'est là où on est, et puis le Locle, c'est la ville d'à côté. Et puis donc, on a trouvé marrant de faire un peu le jeu de mots, ludique, UNESCO, ça fait LUDESCO. Et en plus de ça, on avait aussi la volonté d'essayer un peu d'envahir la ville et de faire jouer des gens dans les différents lieux emblématiques de la ville, ce qu'on arrive plus ou moins à faire quand on a accès aux lieux et qu'ils ne sont pas fermés pour cause de pandémie. D'accord, donc il y a aussi des choses à voir autour du festival dans cette région-là ? Oui, c'est une région relativement touristique. Il y a pas mal de choses, notamment liées à tout ce qui est horlogerie. L'histoire de la ville, c'est très très lié à l'horlogerie. D'accord, alors pour revenir au festival, comment ça s'organise, comment ça se décompose, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Est-ce qu'il y a plusieurs activités, plusieurs salles ? Quel est le concept, le programme ? Oui, alors déjà, festival de jeux, c'est la principale chose, c'est qu'on a donc notre collection de jeux qui comprend environ 1000-1200 titres qui est à disposition du public, on les met dans la salle et servez-vous. On a quelques bénévoles pour vous aiguiller, comme si vous êtes trop perdus, mais sinon voilà, ça c'est le principal, le cœur du festival. Et à côté de ça, on a donc expérience ludique, c'est tout un programme d'activités, donc que ce soit des tournois, que ce soit des jeux de rôle grandeur nature, des jeux de rôle sur table ou des activités un peu plus folles et qui vont se dérouler dans les différents lieux de la ville et dans les différents lieux du festival, qui comprennent, pour ceux qui connaissent la Chaux-de-Fonds, la Maison du Peuple, c'est le lieu principal. On a tout un espace famille pour venir avec les enfants au Club 44, qui est juste le bâtiment d'en face. Et après, on a différents lieux périphériques où on organise un GN par-ci, un tournoi par-là, histoire d'occuper la ville. Donc ces jeux de rôle grandeur nature, finalement, des jeux où on va incarner littéralement son personnage, ça veut dire qu'on a des gens qui viennent costumer, maquiller, il y a aussi ce genre d'ambiance-là ? Oui, alors tout à fait, ça dépend du GN en question. Des fois, ils demandent un dress code. Par exemple, si c'est un GN qui se passe dans l'époque médiévale, on va avoir des gens qui vont se déguiser en chevalier ou en damoiselle pour aller jouer. Et puis une fois qu'ils ont fini leur GN, ils viennent dans la grande salle pour faire des jeux de plateau. Et donc, on se retrouve à jouer à côté de gens déguisés en chevalier. Et là où c'est drôle, c'est quand il y a des zombies invasions, on a fait ça déjà deux fois, on a des gens déguisés en zombies dans la salle. Est-ce qu'il faut une connaissance particulière ? Si moi, je veux me lancer dans un GN cette année-là, est-ce qu'il faut que je sache des choses, que j'apprenne des choses, ou est-ce que je peux venir un peu comme ça, les mains dans les poches, entre guillemets ? Non, pas de souci. Alors, il y a certains GN qui peuvent être demandeurs, mais au lieu d'est-ce qu'on essaie vraiment d'être grand public. Donc, il n'y a pas besoin forcément de connaissances préalables. Et s'il y a besoin, ça va toujours être le maître de jeu ou les organisateurs qui vont vous envoyer des informations à l'avance. Notamment sur comment vous habillez, selon votre rôle, etc. S'ils le demandent, ils vont vous le dire à l'avance. Ok, donc concrètement, on a une grande salle. Il y a des photos qui vont tourner. On a une grande salle avec énormément de jeux où on peut donc passer la nuit. On a des jeux de rôle et d'autres jeux un petit peu partout en ville. On a une salle, tu dis, plus avec ses familles et enfants et peut-être aussi des jeux qui sont plus prévus pour cette tranche d'âge-là. On peut venir avec ses enfants, du coup. Oui, tout à fait. On a un espace famille pour les jeunes et on a des jeux d'éveil des zéros en fait. On a un petit espace. C'est plus du jouer que du jeu, honnêtement. Mais on a un petit peu de quoi faire. Alors attention, par contre, ce n'est pas une garderie. Ce n'est pas vous déposer vos enfants puis vous allez jouer dans la grande salle. C'est vous allez jouer avec eux. Et j'ai cru voir sur certaines photos qu'il y avait aussi des jeux plus classiques comme les Échecs, ces choses-là. On peut aussi s'initier ou pratiquer des jeux plus, entre guillemets, classiques sans être péjoratifs à l'Udesco. Tout à fait. Oui, il y a des jeux classiques comme les Échecs, le Backgammon, le Go, le Mahjong. Ce sont des jeux qui existent aussi. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont mauvais. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont bons non plus. Attention, ça va dans les deux sens. Mais voilà, ça fait tout à fait partie de l'univers ludique. Et puis, on les met aussi à l'honneur. Cette année, on aura Mahjong, Backgammon, Scrabble, Bridge et Échec. D'accord. Par exemple. Est-ce que c'est du coup un festival qui va attirer des tranches d'âge, des tranches de population très variées ? C'est vraiment... On brasse beaucoup de monde, beaucoup de gens différents qui se rencontrent à l'Udesco ? Oui, alors c'est ça. On a toujours cette volonté de faire grand public. C'est aussi pour ça qu'on a des prix d'entrée très abordables, en tout cas pour la Suisse, mais je crois avoir entendu que pour la France aussi. Et donc, on essaie vraiment d'être tout public. Après, on ne va pas se leurrer la sociologie des joueurs du jeu de société. Ça reste quand même classe moyenne, on va dire, classe moyenne à aisée. Mais bon, ça, c'est indépendamment de nous. C'est dans la vie en général. Mais on essaie un peu de combattre ça. On essaie d'être vraiment inclusif. Du coup, oui, de populariser, de démocratiser le jeu de société. C'est ça. Est-ce qu'on peut croiser des figures connues ? Est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que ça va arriver ? Est-ce qu'il y a des événements plus dans la rencontre, dans l'information ? Voilà. Alors, cette année, on a toujours dans l'idée d'une édition réduite. On n'a pas d'invités spéciaux. Par contre, on a déjà eu effectivement des sommités. On a Sébastien Pochon, par exemple, qui habite aussi en Suisse. Donc, il vient de temps en temps nous rendre visite. On a eu aussi des invités qui viennent de plus loin. On a invité Pen of Chaos, par exemple, une année, l'auteur de Nullbuck, pour ceux qui ne connaisseraient pas. Allez écouter, c'est hyper bien. Et on a eu Julien Delval, aussi, qui est l'illustrateur des aventuriers du rail, entre autres. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu Leigh Nguyen, de Science4All, un YouTuber, qui nous a fait une conférence sur les mathématiques dans les jeux de société. Voilà, on peut avoir différents intervenants qui vont nous donner des conférences sur différents thèmes. On essaye toujours d'avoir aussi une partie un petit peu plus pro-sérieuse, entre guillemets, tout en restant bon enfant et intégrant. Dans le monde du jeu. On peut imaginer que vous êtes un petit peu dans l'expectative en termes d'influence après la pandémie et ce qu'on a suivi. Si cette édition se passe bien, c'est ce que je vous souhaite en termes d'influence, comment vous voudriez vous redévelopper ? Qu'est-ce que vous voyez pour les années à venir ? De nouveaux invités ? Des événements plus grands ? Qu'est-ce qui vous ferait en vie, en tout cas ? Oui, alors, effectivement, pour situer, on a fait 10 000 entrées en 2019. C'était notre maximum. C'était les 10 ans, c'était hyper bien. Et après, évidemment, ça s'est effondré avec la pandémie. On n'a rien fait en 2020. On a fait une toute petite édition en 2021, histoire d'avoir quand même quelque chose. Et puis là, on fait une demi-édition. On espère avoir un peu plus de monde que l'année passée, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Pour 2023, on repart au format classique en mars, 55 heures. on espère se rapprocher de nouveau des 10 000 spectateurs, enfin, des 10 000 festivaliers, mais on ne sait pas. On ne sait pas à quel point les gens auront perdu l'habitude d'aller dans des festivals ou au contraire, ils sont demandeurs puis il y en aura plus de monde. Donc, au niveau de l'affluence, on ne sait pas trop. On espère retomber dans des chiffres approximants. Mais voilà, on ne sait pas trop. Après, au niveau développement, effectivement, pour tout ce qui est animation, on va repartir de plus belle avec un programme encore plus lourd. Vous pouvez voir dans les archives du festival, sur le site internet du festival, vous avez la rétrospective. Vous pouvez voir tous les programmes des années précédentes. Le lien sera en description, bien sûr. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en 2019, on a eu un énorme programme comparé à celui de cette année qui est plus léger. On va essayer de repartir sur un truc comme ça et puis on va essayer de relancer justement le pôle un peu conférences et professionnels, tout ça. On vous en reparlera en temps réel parce qu'effectivement, c'est plus difficile de faire venir des gens de loin en cette période. Est-ce que du coup, lié à ça, on a eu aussi peut-être une sorte de crise d'évocation pour ce qui est de l'animation ou de l'encadrement ? Comment ça marche, ça chez vous ? Alors, ce qu'on constate, et ce n'est pas seulement chez nous, mais c'est un peu dans tous les festivals de la région avec lesquels on est en contact et on discute régulièrement, voire même, on est aussi parfois bénévoles chez les autres, c'est justement au niveau des bénévoles, on a un peu plus de peine. Alors, c'est toujours difficile de trouver des bénévoles, on est toujours en manque. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire chez nous ou chez les autres. Donnez votre temps, c'est hyper cool. Mais cette année, il me semble que c'est encore plus compliqué que d'habitude. L'hypothèse, c'est que les gens, après le confinement, ils ont envie de sortir, ils ont envie de profiter, ils ont un peu moins envie de bosser, même si le travail bénévole, ce n'est pas la même chose que le travail réparbatif qu'on peut faire dans la vie tous les jours. Bien sûr. Donc, ça veut dire que si on ne gagne pas là une place au concours, on peut quand même y aller gratuitement en étant bénévole, en quelques mots peut-être pour créer des vocations. Qu'est-ce que c'est être bénévole chez l'Udesco ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on a à ce faire un certain nombre d'heures ? Alors, c'est 4 heures minimum, histoire de... Bon, c'est 4 heures minimum. Après, vous pouvez faire autant que vous voulez. Si vous venez de loin et que vous faites au moins 12 heures, on vous offre l'hébergement, on vous offre la nuit. On a un dortoir pour loger les gens. C'est quand même bien de dormir, même si on fait non-stop. C'est quand même bien de dormir un petit peu. Et après, au niveau du taf, il y a différents postes. Vous pouvez, par exemple, aller au bar, tout simplement. Vous pouvez aller à la billetterie pour vendre les entrées. Et puis, la spécialité d'un festival de jeux, c'est qu'on a des explicateurs de jeux. C'est-à-dire qu'on a des bénévoles dans la grande salle qui vont aiguiller les gens qui sont un petit peu perdus, qui ne sauraient pas trop quel jeu choisir. Et bien, ces bénévoles-là sont là pour les prendre et les amener vers des jeux qui savent expliquer. Et puis après, ils les expliquent. Ils peuvent aussi servir d'entremetteurs. Si, par exemple, vous êtes tout seul, vous cherchez un groupe dans lequel vous insérez, ou si vous êtes deux ou trois mais que vous voulez faire un jeu à cinq, on va peut-être vous trouver deux personnes en plus pour jouer avec vous. Et donc, ça permet de faire des rencontres. D'accord. Donc, on n'est pas seul quand on va à Lidesco. Pour finir, peut-être sur des notes un petit peu pratiques. D'abord, est-ce qu'on doit forcément acheter son billet sur place ou est-ce qu'on peut l'acheter sur Internet ? Et question un petit peu liée quand même en termes d'organisation, pour ce qui est du logement, pour les simples festivaliers que nous serons. Est-ce qu'il y a pas mal de choses autour ? Est-ce qu'il faut voir un peu plus loin ? Est-ce qu'il faut une voiture ? Est-ce qu'on peut venir en train ? Ce genre de choses ? Alors, non, le billet d'entrée, il s'achète uniquement sur place. Par contre, les animations, donc la plupart sont gratuites, il suffit d'avoir le billet d'entrée. Mais il y en a quand même, comme les GN typiquement ou d'autres qui demandent un investissement supplémentaire en termes d'organisation qui coûte plus cher au festival. On va demander un prix d'entrée supplémentaire pour l'animation en particulier. Et ça, vous pouvez le payer déjà à l'avance. Au moment de vous inscrire, de pré-réserver votre place, on va vous demander de régler ça. Et après, il faudra quand même repayer l'entrée sur place. C'est toujours en plus. La deuxième chose, c'était pour l'hébergement des festivaliers. Alors, nous-mêmes, on a un partenariat avec un dortoir, un hébergement local. C'était l'ancienne auberge de jeunesse qui s'appelle maintenant l'hébergement du pod, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Qu'on vous propose à des prix donc pas trop dégueux. Sinon, il y a tous les hôtels de la région que vous pouvez trouver sur les différents sites d'office du tourisme et compagnie. D'accord. Vous êtes bien fourni en hôtel. Et pour ce qui est des transports, est-ce qu'il faut forcément venir en voiture ? Est-ce que le train, c'est jouable ? Alors, le train en Suisse, on n'est pas trop mauvais, je crois. Il paraît qu'on est bon. Donc oui, on est relié au réseau ferroviaire. On a une ligne depuis Besançon aussi si vous venez de France. Sinon, il faut passer par Neuchâtel en Suisse et que tu as eu beaucoup de public Suisse allemand. Je suis pas certain, oui. Et après, niveau voiture, effectivement, on a aussi des parkings. C'est un peu compliqué, en revanche, de parquer à Chaux-de-Fonds. Il y a des histoires de macarons. Je ne sais pas trop, je n'ai pas de voiture moi-même, donc je ne sais pas trop comment ça se passe, mais renseignez-vous un petit peu si vous voulez venir en voiture. Histoire de ne pas se faire emmener la voiture et de devoir rentrer à pied. Voilà. Alors, dernier petit mot peut-être pour achever, donner envie aux gens. Est-ce qu'il y a toi, cette année, une animation, un événement que tu attends particulièrement, qui tu trouves particulièrement intéressant, excitant, que tu hattes de faire ? Oui, alors moi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le programme qu'on a cette année, c'est un extrait du programme qu'on voulait faire en 2020. Donc, ça fait deux ans qu'on me tease une animation qui s'appelle The Target. Comme on me l'a vendue, c'est un espèce de paintball, mais avec des arcs. D'accord. Voilà. J'ai un peu fait la même tête que toi, maintenant, quand on me l'a dit, mais ça m'a l'air génial. Et donc, je suis assez hypé pour ça. Je me suis inscrit en tant que joueur à ce truc-là. Parce qu'on a quand même le droit, c'est pas parce qu'on est organisateur qu'on ne peut pas s'amuser un petit peu. Et puis donc, je suis assez hypé pour ce truc-là. Donc, vous allez régler vos différents à l'arc chez l'Udesco début septembre. Dans les parcs municipaux de la ville. Merci beaucoup, Le Gring. De rien, c'est un plaisir. Pour participer au tirage au sort et tenter de remporter les deux fois deux places mises en jeu, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire qui vous emmènerait si vous êtes sélectionné. N'oubliez pas d'ajouter à votre message le hashtag l'Udesco afin de valider votre participation. Les gagnants seront annoncés le 4 septembre sur cette chaîne et sur Instagram. C'est la fin de ce récap d'outre que je vous remercie d'avoir suivi. Pour rappel, à la rentrée, on va avoir un agenda extrêmement chargé et ça commence dès le 1er septembre. Je vous dis donc à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501